Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live consacré au Master à l'ESA. N'hésitez pas à réagir dès maintenant et poser toutes vos questions dans le chat à droite de cette vidéo. Le service communication et orientation de l'ESA vous répondra en direct et sélectionnera quelques questions pour mon invité en deuxième partie de ce live. J'ai le plaisir d'accueillir Hélène Rongeau, directrice des programmes Licence et Master à l'ESA. Bonjour à tous. Merci d'être là. On va évoquer les deux Masters qu'offre l'ESA, Food Identity et International Vintage. Tout à fait. Vous pouvez nous dire un petit peu les spécificités de chaque Master. Alors donc c'est un diplôme national de Master avec deux parcours. Un parcours donc Food Identity orienté sur la transformation et la valorisation de produits locaux et de produits de terroir. et un Master Vintage orienté viticulture, oenologie et commercialisation de ces produits viticoles. Avec comme caractéristique, comme vous l'avez souligné, que ce sont des parcours qui emmènent les étudiants extrêmement à l'international. Donc ces deux Masters sont accessibles à Bac plus 3 ? Oui. Sur dossier, puis entretien et un niveau d'anglais quand même assez bon. Alors, le Master Vintage est entièrement en anglais. Donc c'est vrai qu'il faut quand même assez bien maîtriser la langue anglaise puisque tout le cursus est en anglais. Sur le Master Food Identity, la première partie est en anglais et il y a de l'anglais et du français. J'avais envie de dire qu'on est un petit peu sur un parcours hybride, mais c'est vrai qu'il faut une bonne maîtrise de l'anglais et même très bonne maîtrise de l'anglais pour le parcours vintage. Des dossiers, comme vous l'avez dit, pour des titulaires d'un Bac plus 3, qu'ils soient des Bac plus 3 plutôt scientifiques et techniques ou des Bac plus 3 qui peuvent être plus dans le domaine du commerce, du marketing, des sciences économiques. Il n'y a pas de prérequis scientifiques exigés pour l'entrée dans ces Masters. Et donc il y a une grosse ouverture à l'international et à commencer par ici déjà puisque je crois qu'il y a 18 nationalités différentes cette année. En Master 1 Food Identity ? Alors le Master Food Identity est labellisé Erasmus Mundus et donc ça nous donne une très grande lisibilité pour les étudiants internationaux. Et bien sûr, des bourses pour ces étudiants venant de loin, puisque c'est des bourses pour non-européens majoritairement. Et donc effectivement, dans la promotion qui est rentrée sur 27 étudiants du Master Food Identity à la rentrée, nous avions 19 nationalités et beaucoup d'étudiants venant de pays hors Europe. Donc c'est vrai que non seulement on peut en parler, le parcours est assez à l'international, mais quelque part on a un peu l'international à temps, si on peut dire, puisqu'on vit, on cohabite, on travaille, on fait des projets avec des étudiants de cultures différentes, de langues différentes, avec un point commun, c'est qu'on va essayer de parler tous anglais pour se comprendre. Mais c'est sûr qu'il y a d'autant plus une valeur ajoutée qu'on est autour des produits de terroir, de la transformation des produits agricoles. Et donc il y a une vraie richesse à venir de beaucoup de pays différents, puisque bien évidemment les cultures de production et de transformation ne sont pas les mêmes. Et finalement ça donne une très grande ouverture et permet une très grande créativité pour ces étudiants. Puis ici il faut dire que la région est quand même renommée, que ce soit au niveau viticole et agricole. Alors nous sommes un patient agricole. Ça attire forcément des étudiants de loin. Alors après c'est vrai qu'en France, vu de loin, on a l'impression que de toute façon on fait des fromages dans toutes les régions. Mais alors c'est vrai qu'on a les nôtres aussi, bien évidemment. Mais il y a aussi de la vigne et beaucoup de produits locaux. Et on sent que de toute façon maintenant ça se développe partout. Donc l'idée c'est de développer ces produits-là, d'être connecté un peu au terroir, de donner de la typicité à ce qu'on mange. Quelque part on est un peu anti-standardisation de l'alimentation. Et je pense que c'est important d'accompagner la valorisation de tous ces produits vers une typicité. Et on choisit ce qu'on mange et tout n'a pas le même goût finalement. Donc ça c'est important. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'étudiants de provenance, de cultures très différentes, ça ajoute à tout ce qu'on peut comprendre. Évidemment, ils sont très contents de découvrir tout ce qu'on fait ici. Ils ont découvert, on peut commencer, ils sont tous allés sur nos marchés par exemple, voir comment on commercialise, comment nos producteurs locaux commercialisent des produits bruts, quelque part non transformés, mais aussi tous les produits transformés qu'on peut trouver sur nos marchés. Et c'est vrai que pour certains internationaux, on est assez étonnant de ce côté-là. Donc ils ont fait par exemple cette sortie-là depuis la rentrée. Donc le premier semestre en Food Identity se fait à l'étranger ? Non, le premier semestre pour Food Identity est en France. Nos étudiants passent le premier semestre ici pour le Master Food avec une orientation à ces transformations alimentaires. Ils ont fait toute une série de TP pour apprendre à transformer, à valoriser la typicité des produits. Ils partiront en janvier en Italie pour trois mois, et puis ils partiront en Roumanie ensuite pour une troisième période, quelque part de cette première année. Et ils iront même faire une petite incursion chez des collègues grecs qui vont leur parler des moyens de, quelque part, labelliser et reconnaître la typicité des produits. Donc ça, c'est pour la première année. Et ils auront un cursus qui sera à Clermont-Ferrand sur le troisième semestre, c'est-à-dire le début de la deuxième année. Et après, évidemment, ils partiront pour faire un long stage, un mémoire de fin d'études, où là, ils vont pouvoir vraiment individualiser leur parcours. Et puis, quelque part, commencer à créer ou à réfléchir à ce qu'ils feront derrière. Et on a des beaux parcours, parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont recrutés, et on a aussi dans ces masters-là des gens qui créent leur entreprise et leur business. Et par exemple, dans notre incubateur d'entreprise, en ce moment, on a un diplômé vintage qui a créé une entreprise, et une diplômée du Master Food Identity, qui a créé son entreprise autour de la valorisation de la vanille. Ça, c'est pour le parcours plus food. Mais là où vous aviez raison, ceux qui ne sont pas là en première année, ce sont les masters vintage. Eux, ils partent très vite et longtemps. Alors, eux, ils partent le premier semestre au Portugal, sur des modules très liés à la viticulture. Ils passeront le deuxième semestre en Italie, où là, il y aura une orientation plus sonologie, et on les accueillera au troisième semestre, donc sur le début de leur deuxième année à l'ESA. Ils passent le semestre à l'ESA. Et après, de la même manière, ils partent pour un long stage sur le quatrième semestre de leur cursus. Et au niveau des débouchés, c'est assez varié. Du coup, c'est des postes de cadres, de chefs de projet, chefs de produits marketing. Voilà. Et alors, on en trouve dans du marketing, dans du chef de projet, dans de la création d'entreprises, et puis des parcours aussi différents. On a une ancienne élève de Food Identity qui travaille à l'AFAO sur les problématiques d'alimentation. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des parcours très différents. Pendant cette période de deux ans, il se crée un réseau important. Vous imaginez bien qu'être étudiant avec 27 élèves venant de 19 pays différents, ça vous crée une promotion un petit peu atypique et des gens qui gardent beaucoup de liens. Et ils retournent beaucoup dans leur pays ensuite. et ça veut dire qu'on a un peu des amis partout, ça c'est vrai, mais aussi on a un réseau de gens qui vont travailler dans la valorisation de l'alimentation un peu partout. Et donc, on le voit bien, dans ce diplôme-là, on voit des associations d'anciens élèves extrêmement actives qui gèrent eux-mêmes et ils gardent contact pendant très longtemps. Les responsables de formation vous disent qu'ils ne les perdent jamais parce qu'ils sont tous sur les réseaux sociaux et ils communiquent toujours ensemble. Voir même peut-être ils créent certains ensembles des choses à l'étranger ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas si c'est arrivé, mais c'est vrai qu'en tout cas, je pense qu'ils gardent cette notion de... même si on travaille local, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à ce que font les autres. et le local, c'est le local partout. Donc, il y a des gens qui viennent de tous les pays et des pays où on voit bien que les enjeux ne sont pas les mêmes. Nous, le local, on l'a découvert et il est devenu une notion extrêmement importante pendant notre période de confinement où on s'est dit d'un seul coup qu'on allait... Vu qu'on ne bougeait plus, on n'allait même plus bouger, on allait manger local. Un redécouvert, en quelque sorte, le local. Je pense que nous, on était déjà un peu sur ces thématiques-là, mais elles sont devenues encore plus importantes. mais on voit bien que sur des pays en voie de développement, développer de l'autonomie et de l'agriculture locale et être capable de bien valoriser les produits, c'est des enjeux aussi fondamentaux. On doit avoir des questions dans le chat. On va peut-être en prendre quelques-unes avec Myriam. Bonjour. Bonjour Myriam. Hélène, est-ce qu'il serait possible de revenir un tout petit peu plus précisément sur les conditions d'admission pour ces deux masters ? Alors, les admissions, elles se font par dépôt de dossier sur un lien qu'on trouve sur notre site. Après, les conditions d'admission, outre la langue anglaise, assez bien maîtrisée quand même, on a des profils plus scientifiques et techniques qui ont envie de valoriser leurs compétences scientifiques et techniques sur du développement, de la communication, du marketing. et à l'autre bout, dans ces classes, ces promotions-là, on a aussi des gens qui ont un profil extrêmement commercial. Par exemple, on a des étudiants d'école de commerce qui viennent faire le master vintage ou au food en double diplôme. et là, eux apportent leurs compétences de marketing, de commerce, de gestion de projet et viennent en fait s'initier aux produits. Alors, on ne les transforme pas en viticulteurs dans le master vintage, mais pour vendre du vin finalement, si on veut vendre du vin bien et promouvoir le terroir, il faut quelque part raconter l'histoire de la terre qui produit. Donc, il faut faire un peu de géologie, il faut faire un peu de viticulture pour savoir ce qu'on a planté, pourquoi on a planté ça et puis quelque part, c'est quoi l'histoire du domaine et on vend quelque part et si on veut valoriser des produits locaux, en fait, il faut mettre en avant ces histoires-là. Une huile d'olive, si on veut que ce soit une huile d'olive qu'on valorise bien et qu'on a fait un peu différemment, eh bien, il faut être capable de raconter une histoire et quelque part, on a des grands crus aussi. On a des grands crus pour le vin, mais il faut s'imaginer qu'on a des grands crus pour d'autres produits et par exemple, une huile d'olive, ça peut être un produit absolument extraordinaire si ce n'est pas simplement la bouteille qu'elle compte dans son supermarché. Et en fait, c'est ça l'idée. Et donc, on peut… Alors évidemment, les gens, s'ils viennent avec un profil commercial, il faut avoir une idée de travailler dans la promotion de l'alimentation, la promotion des produits et d'être capable, évidemment, en Master Food, par exemple, ils vont apprendre à transformer et ils ne deviendront pas forcément chefs de ligne pour faire de la production. Mais pour pouvoir raconter un produit, il faut avoir compris, finalement, mon fromage, il n'est pas pareil parce que mes brebis, elles sont comme ça, elles sont sur tel terrain et moi, j'ai choisi de les nourrir comme ça et je maîtrise toute leur nourriture et leur alimentation et j'ai choisi cette race-là qui est la race locale qu'on a réimplantée. En fait, c'est ça. Et donc, si on a fait du commerce, en fait, il faut avoir envie de ça. Voilà. On a une question sur l'oléiculture. Quel master puis-je suivre si je suis intéressée par l'oléiculture ? Le Master Food Identity. Voilà. Qui va vous permettre de réfléchir un petit peu au processus de transformation et de savoir comment valoriser ma production et comment, quelque part, lui donner une espèce de marque et d'histoire. Donc, ça, c'est le Master Food Identity. Très bien. On a des questions autour du double diplôme. Est-ce qu'il est possible de suivre un double diplôme ? Alors, dans les doubles diplômes, on a donc des étudiants. Alors, on a des partenariats qui sont très bien structurés avec, par exemple, l'ESCA, l'école de commerce à Angers, avec Audencia qui est l'école de commerce nantaise. Et puis, quelquefois aussi, nos étudiants ingénieurs se lancent dans le double diplôme Food ou Vintage. Alors, quand on est dans le cursus ingénieur, pour avoir les deux diplômes, on rajoute six mois parce que, voilà, c'est un peu la règle de diplomation. Mais on a tous les ans des étudiants qui veulent vraiment aller à l'international puisque c'est ce qu'offrent le Master Vintage et le Master Food. C'est vraiment ce côté très international. Et donc, on a aussi des doubles diplômes avec les ingénieurs ESA, qui viennent aussi faire les Master. Alors, ils restent dans l'école. Après, le Master ne reste pas tout à fait à l'ESA quand même. Il est un petit peu migrant, ce Master. Est-ce qu'une poursuite d'études est possible ? Est-ce qu'on peut, par exemple, poursuivre par de la recherche ? Alors, tout à fait. Ces diplômes sont des diplômes nationaux de Master. Donc, on a évidemment un grade M. Et si les étudiants le désirent, ils peuvent continuer. Alors, une poursuite d'études pour un Master, c'est souvent un doctorat. Et donc là, on est tout à fait éligible pour poser, pour chercher, parce que souvent, on cherche un financement ou on cherche des choses comme ça. On est tout à fait éligible avec ce Master pour commencer un cursus de trois ou quatre ans pour faire un doctorat. Est-ce que je suis des stages en entreprise pendant ces deux années de Master ou pas du tout ? Alors, sur le début des cursus, c'est plus des visites. C'est-à-dire que, par exemple, nos étudiants qui sont en ce moment à Villa Réal, au Portugal, sont en train de découvrir la viticulture portugaise. Donc, ils sortent beaucoup. Après, il y a des stages optionnels à la fin de la première année, en particulier pour nos étudiants qui n'ont pas un parcours scientifique et technique où il nous paraît important qu'ils aient un peu ce stage scientifique et technique dans un Master Vintage. Faire finalement un stage vétionneau pour s'immerger dans ces problématiques-là, c'est quand même très intéressant. Donc, ça, c'est souvent possible. Ce sont des stages optionnels entre la première et la deuxième année. Et ensuite, il y a évidemment le quatrième semestre de ce parcours en deux ans qui est un stage. Et là, on est quelque part comme dans tous les cycles terminaux en Bac plus 5 comme ça sur une vraiment première approche de monde professionnel. Donc, on se rapproche de là où on voudrait être en première insertion professionnelle. Et certains étudiants profitent de ça aussi pour commencer à poser les premières pierres de l'entreprise qu'ils vont créer. Donc, je vous disais, on a deux entreprises qui inculent en ce moment chez nous qui sont deux entreprises créées par des masters, un plutôt dans le vin et l'autre plutôt dans la vanille. Donc, on a ces deux exemples-là qui ne sont pas uniques mais ceux-là sont en plus incubés chez nous. Alors, dans l'univers des masters, on entend parler de master, de diplôme national de master et de MSI. Quelle est la différence dans tout cet environnement de diplôme ? Alors, nous, nous sommes bien dans le cadre de diplômes nationaux de master que nous co-déliverons avec l'université d'Angers. Par exemple, MSI, c'est un diplôme qui est certifié par la Conférence des Grandes Écoles. Alors, c'est vrai qu'au niveau international, la reconnaissance est beaucoup plus simple quand on a un diplôme national de master comme le master vintage ou food identity parce que ça, c'est vraiment une reconnaissance dans tous les pays. C'est un grade de master et qui vous permet donc d'être vraiment dans ce qu'on appelle le niveau 7 maintenant et qui permet sans aucun problème, par exemple, de continuer un doctorat. Voilà, par exemple. Et donc, ça, c'est quelque part la reconnaissance du ministère du maisserie, du ministère de l'enseignement supérieur. Et donc, ça, c'est une co-délivrance que nous avons avec l'université d'Angers. Très bien. Écoutez, c'était la question du public. Moi, j'avais une question, Hélène, sur les effectifs des deux masters. Combien d'étudiants ? Entre 20 et 30 dans chaque parcours. D'accord. Alors, sachant que cette année, nous avons beaucoup d'internationaux dans le Master Food Identity puisque nous avons donc ces bourses Erasmus Mondus qui est vraiment une reconnaissance de la qualité de l'investissement et de la reconnaissance de la qualité internationale de ce parcours puisque c'est des masters montés avec des consortiums d'universités étrangères. Donc, on est très originaux et c'est pour ça aussi qu'on est labellisé Erasmus Mondus qui est vraiment une reconnaissance de l'Europe. Après, on a eu un peu moins d'internationaux dans Vintage parce que nous avions des Canadiens et des Américains qui ont reporté leur rentrée en 2021 parce que finalement, ils ont préféré avoir un coronavirus américain que le nôtre même si ça doit être un peu le même. Mais en ce moment, c'est vrai qu'il est compliqué d'aller aux États-Unis et au Canada mais il est aussi compliqué d'en sortir en fait. Alors, on a des accords avec certaines universités américaines pour faire des doubles diplômes avec ces universités américaines et canadiennes mais cette année, en fait, les étudiants ont différé d'un an. Mais alors, nous sommes dans une année très particulière et on est déjà très heureux d'avoir tous les internationaux en food identity parce qu'on s'était dit que ça pouvait être un peu compliqué et en fait, ils étaient tous là à la rentrée et nous en manquait un. Par bon. Comme quoi, les jeunes bougent encore un peu mais bon, mais c'est vrai que c'est une année où c'est un peu compliqué donc c'est pour ça mais on accueille aussi des étudiants français et on accueille des étudiants européens, nos voisins, on a des Italiens dans ce qu'on fût là, on n'est pas toujours complètement exotiques et on a aussi des étudiants français qu'on est ravis d'accueillir et qui eux viennent parce que justement ils vont avoir un environnement quotidien très international et la possibilité d'aller travailler dans d'autres écoles et d'autres universités et là, c'est vraiment l'ouverture et l'adaptabilité. Ma collègue parle toujours d'interculturel mais l'interculturel, il faut le vivre, ça ne peut pas rester une théorie et donc là, ça se vient un peu à la maison puisque il faut s'adapter à travailler avec des gens différents dans des groupes et puis ça se vit aussi parce qu'à un moment donné, on se déplace. Très bien, on arrive à la fin de ce live. Si vous voulez en savoir plus sur ces deux masters, je vous invite à créer votre compte si ce n'est pas déjà fait sur la nouvelle application MyStory où vous aurez vraiment toutes les informations sur le master Full Identity et Vintage. Merci Hélène, merci Myriam pour Merci beaucoup à vous. votre participation et on vous propose maintenant une petite vidéo sur l'accueil justement des étudiants étrangers à l'ESA. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis ici parce qu'aujourd'hui est le jour où nous sommes obtenus notre master's degree. Nous sommes gradués aujourd'hui. Hier, on a soutenu, on a présenté ce qu'on a fait comme stage professionnel et finalement, on est ici pour fêter un peu. Le Master Full Identity est un programme de deux ans où nous étudions dans différents pays, en Roumanie, en France, en Italie et en Spagne et nous sommes experts au développement des produits traditionnels traditionnels. J'ai choisi ce programme parce que je voulais devenir une personne spécialisée dans l'espace parce que j'ai étudié la science alimentaire avant d'arriver à l'Europe. J'ai choisi ce programme parce qu'il est très varié. Il y a certaines disciplines d'économiques comme la production des produits de terroir qui ont été intéressé. Je pense que c'est l'international mobilité. On était dix-neuf nationalités différentes. On a bien partagé ensemble. Je pense que ça faisait partie de la richesse du programme. Et aussi, être capable de visiter des places où ces produits sont faits et aussi de devenir plus familiarisant avec le produit. On ne peut pas étudier théorétiquement, mais on peut aussi aller dans le domaine et voir ce que vous avez appris dans le classement. Donc, il devient plus pratique et on peut compter et voir ce qui fait ce qui fait ces produits différent. pour moi, c'était plutôt intéressant de découvrir la Roumanie. Comment le pays peut être changé, comment il peut être développé avec les valeurs européennes. C'était très intéressant pour mon contexte de mon pays qui essaye d'adhérer à ces valeurs-là. en Auvergne, on était là dans une cave de plus de 100 ans et il y avait une femme qui nous montrait son sac nectaire et la prix comme ça elle était trop fière. Les meilleurs meilleurs pour moi pour la course étaient les visites où nous avons visité en Espagne et aussi certaines entreprises en Italie. Pour moi, c'était toujours super sympa de sortir et ne pas être dans le classement. Je pense que c'est la diversité. incroyable. Je pense que c'est magnifique. C'est magnifique. On peut se considérer authentique si on comprend bien cette culture, mais on va réussir à la comprendre si on connaît celle d'autre. et on va réussir à la compagnie. C'est magnifique. Moi, j'ai appris vraiment à connaître le vin, j'ai appris l'économie du vin, j'ai appris à déguster, j'ai appris à sélectionner du vin, j'ai appris à parler du vin en toute pédagogie, à le présenter avec simplicité, à le présenter avec passion et à en parler toujours avec justement cette volonté de partager ma passion. Pour améliorer ma figure professionnelle pour le marketing surtout parce que j'étudiais avant la viticulture et l'économie à l'université en Italien. C'était le goût de l'international de pouvoir aller étudier dans d'autres universités et de rencontrer des étudiants internationaux et de pouvoir échanger avec eux. Pour la formation, pour la multiculturalité et pour le fait que nous allons voyager beaucoup. Aujourd'hui, je pense qu'une des forces principales du Master Vintage c'est de proposer une vision d'ensemble de l'univers du vin et proposer une vision aussi bien commerciale, marketing que technique avec des cours d'onologie, des cours de viticulture. Donc déjà, dans la diversité des cours proposés, ça reste une vraie force. Ensuite, il y a une véritable connaissance vin qui est apportée. On a beaucoup de dégustations, beaucoup de visites de domaines, beaucoup d'échanges avec des professionnels de ce secteur-là. Ça a été la visite chez moi et Chandon en Champagne où on a été je pense tous assez épatés par la technique et aussi par tout l'aspect commercial. Et donc en fait, toute la classe était contente parce que tous ceux qui étaient plus intéressés par la production s'en sont pris plein la vue et tous ceux qui sont plus intéressés par le côté marketing, commerce évidemment se sont régalés aussi. Disnocker en Hongrie qui est un domaine réputé pour ses vins que je ne connaissais absolument pas avant. Moi, j'ai eu pris là-bas une vraie claque parce que c'était des vins d'une telle qualité, c'était vraiment ce que je recherchais en type de vin, des vins liquoreux à la fois fruités avec une belle fraîcheur, une vraie complexité. Je l'ai vraiment gardé en tête et ça, ça s'oubliera jamais. Je pense que pour bien profiter de ce master, il faut toujours être curieux. Y aller avec passion parce que le vin, c'est un monde dans lequel il faut de la passion, il faut de l'énergie, c'est un monde qui est génial. Échange. Épicurien. Épicurien, parce que c'est aussi la culture de la gastronomie, c'est aussi des gens exceptionnels, hauts en couleurs, prêts à partager des choses, prêts à rire, prêts à partager un bon verre de vin autour d'un bon plat. Pour moi, c'est vraiment le style de vie que représente le master aujourd'hui. qui est très bien. C'est parti !